Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors on y va avec les jeux. Donc il y aura les 12 d'aliasqués pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcades majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcades majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcades vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi. Donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet en journée de 9h à 17h sur les arcades mineurs. Et nous travaillerons sur les arcades mineurs du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous, les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça ne vous prend que quelques secondes. Et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. À tout de suite. Les Gémeaux, c'est parti. On y va. Tirage relationnel pour vous, pour cette période juin-juillis. Allez, quelle va être la carte dominante de cette période ? Hop, celle-ci. La roue de fortune. Très bien. Il semblerait que les choses avancent, que les choses bougent. La roue de fortune redonne du mouvement à la situation. Elle permet une évolution, une progression. Étant donné qu'elle est à l'endroit, on va penser plutôt à une évolution positive. Donc, ça veut dire que dans la relation qui vous préoccupe, que vous soyez ensemble ou non, quel que soit l'état de votre lien, eh bien, les choses vont avancer, progresser. Parfait. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit du partenaire. Allez, l'état d'esprit du partenaire des Gémeaux pour la période juin-juillis. Ok. On a un partenaire en reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est plutôt dans la douceur, dans l'écoute. Elle a envie d'avancer, de progresser. Elle a envie de construire. Elle a envie d'être stable dans son émotion, dans ses sentiments. Donc, on a plutôt un partenaire qui semble vouloir s'ouvrir, écouter son cœur, être à l'écoute de ce que vous, vous ressentez ou de ce que vous, oui, ou de ce que vous souhaitez et être dans la construction. Bon, très bien. Allons voir vous, votre état d'esprit. C'est vrai que c'est une dynamique, du coup, de roue de fortune. Allez, on va aller voir vous. 8 de coupe. Intéressant. Alors, déjà, on est dans la coupe. Donc, on est dans l'émotionnel. Là, il n'y a pas de doute. On est bien sur le thème d'une relation. Le 8 de coupe, ici, vient nous dire que vous, vous avez envie de laisser des choses derrière vous pour vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez vraiment, ce que vous considérez comme votre idéal. Le 8 de coupe, c'est la carte juste avant le 9. Et le 9, c'est les idéaux, c'est ce qu'on rêve, c'est vraiment l'ultime. Et donc, le 8 de coupe va vers ce 9. Il tend vers ça. Il a conscience qu'il doit tourner une page, laisser des choses derrière lui pour aller vers ce qui va le rendre heureux, ce qui va lui permettre, finalement, d'atteindre le 10 de coupe, l'épanouissement, la sérénité et le bonheur. Donc, on a quand même, ici, deux partenaires dans une dynamique d'avancement. Donc, en toute logique, on a une roue de fortune. Bien. Si la situation stagnait entre vous jusqu'à présent, vous devriez trouver quand même des points d'avancement. On va aller voir ce qui a dépassé. La roue, regardez. Ça, c'est intéressant. On a deux fois la roue. Alors, dans les problématiques, Eh bien, oui, la roue, ici, va nous parler de difficultés, de freins, de stagnation. Vous avez dû avoir affaire à des événements. Alors, ça pourrait être un éloignement. Ça pourrait être une attente de décision. Ça pourrait être plein, plein de choses qui ont fait que, ou même juste des problématiques personnelles qui font que c'est compliqué d'avancer, de s'engager ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous arrivez à dépasser la problématique puisque la carte dominante, c'est la roue et que c'était, ou en tout cas, c'est la problématique à dépasser. Donc, si vous étiez, et je pense que c'est le cas, si vous étiez en pause, en difficulté, que les choses n'avançaient pas dans vos projets relationnels ou de couple, eh bien, les choses vont reprendre leur cours et c'était bien ça la problématique. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui va favoriser cette reprise de rythme, cette reprise du cycle ? Hop, eh bien, regardez. On a celle-ci qui s'est retournée, on va la prendre. On a le 2 de bâton. OK, alors, avec le 2 de bâton, on va avoir deux aspects. Le premier, la communication. OK, puisque le bâton va nous parler du fait de communiquer. En plus, le 2, c'est d'échanger, de communiquer ensemble pour atteindre probablement un avis commun, quelque chose qui vous permet d'aller dans la même direction. On a aussi, avec le 2 de bâton, la question du choix de vie. Vous êtes face à des options, plusieurs options, en balance, et vous devez en choisir une. Donc, ici, ce qui vous aide, c'est de réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie et d'en parler. C'est ça qui fait bouger les choses. OK. On va aller voir ce qui vous entrave, ce qui n'aide pas. 5 d'épée. Oui. 5 d'épée, ici, vient nous dire que ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être d'être dans des vieilles querelles ou dans des choses qui auraient pu vous opposer par avant et que vous ne voulez pas lâcher. Alors, vous, vous êtes décidé à le faire quand même, d'accord ? Donc, vous êtes peut-être un tout petit peu moins concerné par cette carte-là que votre partenaire, puisque, je le rappelle, cet axe-là vous concerne tous les deux. Vous, étant donné que vous êtes en 8 de coupe, il y a cette dynamique, cette volonté de lâcher, de laisser derrière soi, de tourner une page. Or, ici, on voit que ce qui bloque, c'est peut-être que le partenaire, bien qu'il soit à l'écoute, qu'il ait envie d'avancer et de construire, il est peut-être encore bloqué sur des choses du passé que vous avez vécues ensemble. Ça pourrait être des mésententes, ça pourrait être des événements qui ont jalonné votre histoire et qui viennent, et qui refont surface et qui bloquent un peu les choses. Sur le plan de l'ego, il peut y avoir eu des trahisons, il peut y avoir eu des malentendus, il peut y avoir eu... Voilà, plein, plein de choses qui ont créé un peu de conflit entre vous. Et du coup, ce qui ne vous aide pas, ce qui n'aide pas au dépassement de l'inertie pour aller vers la roue, c'est le fait de rester bloqué sur des querelles anciennes et de vouloir gagner pour ne pas perdre la face. Puisque le 5 d'épée, c'est uniquement ça, c'est je ne veux pas perdre la face, je ne veux pas me retrouver en difficulté, ou en tout cas, oui, c'est une question d'honneur, tout simplement. Ok, bon, alors, on voit que la discussion et le fait de vous rapprocher de votre vision, en tout cas, de voir ensemble quelle est la meilleure façon d'aller de l'avant, reste quand même la solution pour enclencher la roue. On va aller voir les intentions du partenaire. Super. Ça, c'est très bien. C'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a envie de dépasser les obstacles, qui a envie de traverser les épreuves pour atteindre son objectif. Donc là, entre la reine de coupe ici et le cavalier d'épée, on a quand même un partenaire qui va y mettre du sien pour que, justement, les choses s'enclenchent et avancent. Peut-être qu'il y a des petites guéguerres d'égo passées qui vont refaire surface, qui vont peut-être ralentir les choses, mais globalement, quand même, le partenaire est dans une bonne dynamique. Il a envie d'avancer et il a surtout envie d'aller au bout. Bon, ça, c'est chouette. Et vous, avec votre huit de coupe, quelle est votre intention ? Deux d'épées. OK. Alors, vous voyez, on a dans ce qui vous aide le deux de bâton, discuter et faire un choix de vie. Et ici, dans votre intention, on a le deux d'épées. Le deux d'épées, c'est d'anticiper, c'est prévoir. C'est exactement de... Ça pourrait être... Comment... Réfléchir à comment arriver à l'objectif avant même de se mettre en route. Puisque les deux sont des énergies assez passives, voire même pas assez passives, complètement passives. Donc, vous n'êtes pas dans l'action. Vous, vous êtes dans le huit de coupe qui est « J'essaye de lâcher des choses et d'aller de l'avant et je réfléchis à la meilleure façon de le faire pour permettre à mon couple, à ma situation, d'avancer. » Alors qu'on a un partenaire qui est plutôt dans l'action, mais qui semble encore un peu bloqué par des vieilles histoires ou des vieilles querelles. Bon. Vous êtes dans la réflexion, les Gémeaux, sur ce mois-ci, vous. Allez. Quelle est la situation à la fin ? Quel est le résultat ? Super. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe ici, en résultat de tirage relationnel, va nous parler quand même de plaisir, de bon moment. Vous devriez arriver à revenir sur de la légèreté. Le roi de coupe aussi va nous parler de séduction et peut-être même de, comment dire, d'avoir besoin de nourrir ces cinq sens, d'avoir besoin d'être vraiment versé dans les plaisirs, d'avoir besoin de séduire. Donc, vous pourriez revenir dans des jeux de séduction. Vous pourriez revenir sur quelque chose, effectivement, peut-être du début de la relation ou quelque chose, comme je l'ai dit, de plus léger, tout simplement. OK. Bon. Les conseils. Je pense qu'il y avait des tensions et que si vous en parlez et que vous prenez des décisions pour avancer, ça ramène de la légèreté. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Allez, premier conseil. Le neuf, l'ermite. Réfléchissez, prenez le temps de regarder en arrière. Alors, voilà, ça, c'est très caractéristique. Quand je vous disais qu'il devait y avoir de vieilles querelles qui empêchaient les choses d'avancer et qui faisaient que peut-être, probablement, plus le partenaire que vous étiez un peu dans ces rancœurs-là, on voit bien que l'ermite, c'est retournez-vous, regardez le chemin parcouru et essayez d'en tirer des leçons. Essayez, par rapport à votre expérience, de voir ce qu'il faut refaire ou pas refaire ou ce qui vous permet, en tout cas, de grandir. Alors, on va aller voir le deuxième conseil. Et oui, et encore une fois, le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui apprend, c'est celui qui a besoin, en fait, de savoir. Alors, c'est aussi celui qui surveille sur les réseaux. Mais on ne va pas vous conseiller ça. On va plutôt vous conseiller d'essayer de comprendre, d'essayer de développer, de vous servir de vos capacités intellectuelles qui sont, quand on a un page d'épée, qui sont vraiment très présentes pour essayer de mieux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une question d'anticipation, de trouver comment faire, mais probablement qu'il y a quelque chose à comprendre de l'attitude du partenaire. Et notamment, je pense que le page d'épée fait référence à essayer de comprendre ce qui met le partenaire en 5 d'épée. OK ? C'est-à-dire, quelles sont les choses qui l'empêchent d'avancer aujourd'hui, qui le mettent en position de 5 d'épée. Allez, troisième conseil et dernier. Eh oui, le 3 d'épée. Voilà. Essayez d'en savoir plus. Essayez de comprendre, d'étonner les aboutissants. De toute façon, ça rejoint ce qui vous aide. La communication pour savoir vers où vous allez. Et dans cette communication pour savoir vers où vous allez, eh bien, il faudra chercher à comprendre ce qu'il met en 5 d'épée et il faudra mettre la problématique sur la table pour essayer de la régler et de trouver une solution. Le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème, c'est ne plus pouvoir nier la réalité. Alors souvent, c'est la carte de la douleur, de la rupture. Ce n'est pas la rupture, c'est la carte probablement de la douleur parce que vous êtes face à la situation telle qu'elle est. Vous ne pouvez plus vous mentir ou mentir aux autres. C'est-à-dire que là, les choses sont vraiment toutes nues devant vous. Et donc, on pourrait supposer ici en conseil qu'on vous demande d'aller chercher la vérité, d'aller crever l'abcès en quelque sorte. Et je pense qu'il y a abcès puisqu'on voit qu'il y a ce 5 d'épée. Donc, je pense qu'il y a eu des vexations dans cette relation. Pour le moins, après, ça peut prendre toute autre forme qui fait qu'il y a de l'incompréhension et qu'on a un partenaire qui, bien qu'il ait envie d'avancer, de dépasser les obstacles, semble blessé dans son ego. Essayez de comprendre pourquoi, de mettre la problématique à plat lors d'une discussion pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et pouvoir débloquer les choses, débloquer avec la roue et pouvoir revenir sur des considérations plus légères, prendre plus de plaisir et être davantage dans une relation émotionnelle que compliquée. Voilà pour vous les Gémeaux sur ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura apporté quelques clés de compréhension, quelques éléments de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Je vais passer au tirage de vie émotionnelle. A tout de suite. Alors, les Gémeaux pour le tirage de vie émotionnelle. Donc, nous allons utiliser les arcades majeurs du tarot du corbeau. Et c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous sur cette période. Pour cette période, juin-juillet. Allez, Gémeaux, juin-juillet, vie émotionnelle, célibataire, où toute personne en travaille dans ce domaine. Hop. Alors, votre état d'esprit, le jugement inversé, ce que vous souhaitez, l'ermite inversée. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Le magicien inversé, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, les amoureux inversés. L'issue à court terme, le chariot. Et à plus long terme, la tempérance inversée. Très bien. Très beau tirage. On va aller le décoder ensemble. Mais, très, très beau tirage. Ok. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, le jugement inversé dans votre état d'esprit, c'est que vous avez envie d'innover. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie. Vous avez envie de faire des choses différemment. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous travaillez sur votre question relationnelle, vous avez envie de changer vos schémas. Vous avez envie vraiment, le jugement inversé, c'est j'ouvre une nouvelle page de vie, je vais de l'avant, j'innove, je ne fais pas comme avant. Et, vous avez en plus l'ermite dans ce que vous souhaitez. L'ermite inversé, lui, c'est vous confronter au monde, aller vers les gens, solliciter les autres et être sollicité. Donc là, il y a une envie de s'extérioriser qui est assez forte, assez puissante. Et en plus, vous avez envie de le faire différemment. C'est-à-dire que vous avez compris probablement que vos anciennes méthodes ou les méthodes que vous utilisiez jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes ou en tout cas, ne vous amenez pas au résultat escompté. Alors, ça, c'est votre volonté. C'est ce que vous aimeriez faire. Si vous y arrivez et qu'il n'y a pas de problématique, très bien, on ira voir directement les cartes résultats. Maintenant, si vous trouvez que ça grince un peu, que c'est compliqué, que finalement, vous avez cette dynamique-là, mais que ça ne fonctionne pas, on va aller voir la problématique et ce qu'il faut faire. La problématique, c'est le magicien inversé. Déjà, le magicien inversé, ce qu'il vient vous dire, c'est que vous semblez manquer d'énergie, vous semblez manquer de puissance, vous semblez être un peu en difficulté pour agir. Oui, vous avez envie de faire différemment. Oui, vous avez envie de vous confronter aux autres. Mais comment ? Mais comment faire ? Et c'est probablement sur le comment faire ou de quelle façon, par quel biais le faire que vous bloquez ? Il se peut aussi que vous y soyez empêché pour d'autres raisons. Par exemple, une activité professionnelle qui vous prend tout votre temps et vous ne pouvez pas être dans les loisirs, sortir parce que vous êtes fatigué. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas moi, des charges personnelles ou autres. En fait, des choses qui font que vous n'arrivez pas à rassembler suffisamment d'énergie pour vous mettre dans cette dynamique d'ermite inversé et de jugement inversé. Le magicien ici nous dit que vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Alors, ce qu'il faut faire, les amours inversés, eh bien, ne pas chercher à vous positionner tout de suite. Laissez les choses se faire. L'amoureux inversé vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, que vous n'êtes pas obligé de vous engager tout de suite dans une voie. On vous dit aussi que peut-être qu'il y a des choses prioritaires dans votre vie aujourd'hui que la vie sentimentale. Alors, ce n'est pas forcément vrai. Peut-être que vous avez, vous êtes très préoccupé par votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle et émotionnelle, mais que la vie ne vous donne pas l'opportunité de vous en occuper pleinement. Ce qu'on vous dit, c'est que très vite, les choses vont changer et vont avancer puisqu'on a un chariot et que vous allez pouvoir enfin renverser la tempérance. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup quand elle est inversée parce qu'elle parle d'affirmation, elle parle de justesse. On n'est plus dans la conciliation. On n'essaye plus de faire en sorte que tout plaise à tout le monde. On est aligné avec soi-même. Alors, bien sûr que ça crée des remous. Bien sûr que les autres ne comprennent pas pourquoi vous avez cette nouvelle attitude. Mais vous vous sentez tellement plus aligné avec ce que vous êtes que c'est vraiment bénéfique. Donc, finalement, on vous dit vous avez envie de tout changer, vous avez envie d'aller de l'avant, de faire différemment. Seulement, les contingences de la vie matérielle, extérieure, peu importe, vous empêchent d'être vraiment à fond dans ces actions-là. Il y a une fatigue qui est là. Il y a une lassitude aussi peut-être bien. Et on vous dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est peut-être pas le moment. Ce n'est peut-être pas primordial. Ce n'est peut-être pas ce que vous devez mettre tout de suite au premier plan. Et il n'y a pas lieu de s'engager dans une voie ou dans une autre. Vous pouvez encore prendre du temps. Parce que, de toute façon, l'issue à court terme, c'est-à-dire fin du mois, eh bien, elle nous dit que les choses bougent, qu'elles avancent et que vous allez vers une réussite. Ce qui voudrait dire, pardon, que finalement, que vous changiez d'attitude ou non n'a pas d'impact sur l'avenir de votre vie relationnelle. Alors, c'est assez étrange. On pourrait penser que pratiquer le développement personnel est plutôt vertueux, est une bonne chose et que ça doit être encouragé. et je suis plutôt d'accord pour dire ça. Or, quand je vois ce tirage, à la fin de l'analyse de ce tirage, ce que je me dis, c'est que vu qu'on vous dit que ce n'est pas grave, que ce n'est pas une priorité tout de suite et que quoi qu'il arrive, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez, ben, cette dynamique-là, elle n'a pas besoin d'être mise en œuvre. Je pense que juste la disposition psychique, le fait d'être dans cette dynamique-là, sans pour autant la mettre en œuvre, vous permet d'avancer et d'avoir ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Parfois, on nous dit, alors, ça a à voir un peu avec la loi de l'attraction. Quand on dit, il suffit de le vouloir pour l'avoir, même si c'est un petit peu plus complexe que ça, il y a un peu cette dynamique-là dans votre tirage. C'est-à-dire que rien que le fait d'être en jugement inversé et en mythe inversé et de vous dire, j'ai l'envie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau et d'être tourné vers l'extérieur, même si la vie ne vous offre pas l'occasion et l'opportunité de le faire, votre état d'esprit influence ce qui se passe dans votre vie et vous permet d'obtenir un résultat qui vous convient et qui vous permet finalement d'être aligné et de ne plus devoir composer avec soit, effectivement, votre vie et votre vie amoureuse, votre vie professionnelle ou autre, quoi qu'il en soit, ce avec quoi vous conciliez jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour vous les gémeaux, donc patience, les choses vont se faire que vous arriviez ou non à les mettre en œuvre, votre état d'esprit suffit. Voilà ce que je voulais dire. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés de compréhension, quelques éléments de réflexion. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et un excellent début du mois de juillet. Je vous retrouve le mois prochain. Pour la suite, bye bye.